... Nous vivons dans un monde en constante évolution. Mondialisation, démographie, équilibre nord-sud. Où se situe la France dans tout ça ? Et quelle stratégie adopter dans les 10 années à venir ? ... Nous avons des certitudes, mais aussi des incertitudes. Le Premier ministre a chargé le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, le CGSP, d'élaborer une stratégie nationale pour les 10 prochaines années. Nous avons décidé, à la fin de ce séminaire, de confier au Commissariat général à la stratégie de la rédaction d'un projet pour la France pour les 10 ans qui viennent. Le gouvernement a identifié 5 enjeux essentiels pour dessiner l'avenir de la France. Quel avenir pour notre modèle de production ? Quelle réforme pour notre modèle social ? Quel sera notre modèle de croissance pour l'avenir ? Quel sera notre futur modèle républicain ? Et enfin, quel sera notre projet européen ? Quels efforts devrons-nous faire pour renouer avec la croissance ? Ce qu'on montre dans les constats, c'est que notre niveau de dette a augmenté ces dernières années et que nous n'avons plus les moyens de remplir nos objectifs environnementaux, sociaux. On peut d'abord se poser la question de comment mieux prendre en compte les intérêts des générations futures dans la décision actuelle. Ensuite, comment aller au-delà de l'indicateur de PIB et comment définir le développement de nos sociétés aujourd'hui. Et enfin, comment la transition écologique peut-elle être financée et dans quelle mesure elle peut également contribuer à la croissance. Véritable réflexion collective, impliquons le plus grand nombre dans ce grand débat national. Alors notre objectif au travers de cet exercice qu'elle France dans 10 ans, c'est aussi d'expérimenter une nouvelle forme de concertation qui soit approfondie. Alors c'est une concertation nationale, évidemment, avec nos interlocuteurs traditionnels, mais on cherche également, et c'est peut-être plus nouveau, à organiser une concertation avec le public au sens large, ceux qui n'ont pas toujours accès ou qui ne participent pas à ce genre de débat. Des choix devront être faits, des orientations devront être prises. Dessinons ensemble le profil et l'avenir de notre pays afin de ne pas le subir. Ce que le président de la République nous a demandé le 19 août, à l'issue du séminaire, c'est de préparer pour la fin de l'année un document de stratégie, des propositions de stratégie pour la France. Ce document, nous allons le préparer de manière à mettre en lumière des choix. C'est ce qui nous a été demandé. Des choix économiques, des choix sociaux, des choix sociétaux. Et ces choix, nous voulons les mettre en lumière, nous voulons les dessiner sur la base d'un débat. Le débat, il doit être large, mais ici, il doit être exigeant. C'est-à-dire qu'il faut que chacun accepte, pour cette discussion, de penser non pas quelles sont les positions habituelles, quelles sont les postures habituelles, mais où nous voulons être dans dix ans, quels sont vraiment les éléments importants des choix que nous avons à faire, comme une collectivité, comme une société, pour les dix prochaines années. C'est ça l'enjeu des débats que nous organisons. Sous-titrage Société Radio-Canada